Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler bouquins, pour vous parler des 5 derniers livres que j'ai lus. Il faut dire ce que j'en ai pensé et tout d'abord j'ai lu la liste de Sobian Vivian aux éditions Nathan. Donc celui-là j'ai mis vraiment beaucoup de temps à lire parce que j'ai pas du tout accroché à l'histoire. En plus voilà, il a traité pas mal de temps dans mon sac à main, même il a pris l'eau. C'est pour vous dire ce que j'ai pas aimé dans ce livre. Il y a 10 personnages principaux et du coup c'est dur à suivre. Donc en gros l'histoire c'est une liste qui est affichée en début d'année avec la plus belle et la plus moche de chaque classe. Et du coup il y en a 10 comme tous les ans et en gros l'histoire elle se déroule sur une semaine. Et on voit ce que chaque fille fait par rapport à ce qui a été dit sur la liste en fait. Et franchement il y a tellement de personnages qu'à chaque fois qu'on change de chapitre on change de personnage. Sauf qu'à chaque fois on est obligé de se référer à la quatrième de couverture. Et franchement ça j'ai pas trouvé ça cool parce que du coup on n'arrive pas à suivre. J'étais assez souvent perdue sachant qu'en plus j'ai mis pas mal de temps à lire du coup quand je reprenais j'étais encore plus perdue. La lecture est facile en elle-même, il n'y a rien de compliqué. Mais franchement j'ai vraiment pas accroché sur ce bouquin. L'histoire en elle-même elle est bien, je trouve que c'est un bon truc et tout ça. Mais j'ai pas accroché parce qu'il y a vraiment trop 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 de personnages. Ensuite j'ai lu Will & Will de John Green et David Devitton aux institutions Calimard Collection Scripto. Celui-là pareil j'ai mis pas mal de temps à lire, moins que l'autre. Mais j'ai mis un peu de temps à lire parce que j'ai trouvé que l'histoire elle avançait pas. Et c'était un peu lent et qu'en gros on savait pas trop ce qui se passait. Parce que les... Enfin je vais vous expliquer mais en gros les deux Will Gresson ils ont mis 30 ans à se rencontrer. Et voilà ça allait pas trop. Donc en gros c'est l'histoire de deux Will Gresson qui sont chacun à l'autre bout de la ville. Qui se connaissent absolument pas. Et qu'ont chacun leur vie pas forcément très cool. Mais voilà. Et au bout d'un moment ils vont se rencontrer. Il me semble mais entre temps il s'est passé pas mal de trucs. Mais ouais. J'ai voulu le lire parce que j'ai lu à peu près comme tout le monde. Nos étoiles contraires de John Green et Qui est tu Alaska. Mais celui-là j'ai beaucoup 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 moins accroché. Le truc que j'ai aimé c'est la fin. Franchement la fin. Je sais pas pourquoi la fin je l'ai lu hyper vite et tout ça. J'étais vraiment dedans. Je l'ai lu en pas longtemps. Mais j'ai vraiment eu du mal. Vraiment beaucoup 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 de mal à me plonger dans l'histoire. Ensuite j'ai lu Nail's World le tome 1. Le secret du vampire de L.J. Smith aux éditions Michel Laffont. Franchement alors celui-là je l'ai lu en... Pour tout vous dire. Je l'ai lu en quelques jours. J'ai vraiment pas mis longtemps à le lire. Et encore je crois que j'ai lu en un week-end en fait. J'ai vraiment trop accroché à l'histoire. En fait c'est Poppy. Une fille. Elle est atteinte d'une maladie en fait. Je sais plus c'est quoi. Mais en gros elle va pas survivre. Et elle a son amie James. Qui est un peu il me semble. Qui est un peu comme son meilleur ami. Et genre elle elle est amoureuse de lui en secret et tout ça. Sauf que on découvre dans l'histoire que en fait c'est un vampire. Et lui il veut tout faire pour la sauver. Sauf que le Nightworld qui est en gros une société secrète. Pour les vampires, les sorcières et tout ça. Dans ce monde là. Enfin dans cette société. Il y a une règle qui dit qu'il est interdit. Au vampire de transformer un humain en gros. Et du coup il sait pas comment faire. Parce que sinon il risque de se faire tuer. Ou au moins de se faire traquer. Mais franchement j'ai trop accroché à ce livre. D'ailleurs je suis pressée de lire la suite. C'est pas avec les mêmes personnages. Mais franchement je suis trop pressée. Parce que si c'est sur la même lancée. C'est juste top. Ensuite j'ai lu Fortress Apocalypse. Le tome 1. Donc c'est un manga. Je l'ai lu franchement. J'ai lu en une soirée. Parce que j'ai pas voulu m'arrêter en fait au milieu. Et c'est plutôt cool. En fait c'est un garçon qui est condamné. Je sais plus pourquoi. C'est un centre de redressement. Il s'avère que le monde commence à être envahi par les zombies. Et du coup il faut qu'il trouve un moyen de sortir de la prison. Et puis lui il veut retrouver aussi sa mère et sa soeur il me semble. Parce qu'elles sont restées à la maison. Et il veut pas qu'elles se fassent tuer. Du coup voilà. Donc là c'est que le premier tome. Donc il y a pas beaucoup de choses. Mais franchement je suis vraiment pressée de lire la suite. Et en dernier j'ai lu After le tome 1. Et franchement ça c'est genre le coup de coeur de toute ma vie je crois. C'est un de mes livres préférés. Je l'ai lu en je sais plus 3-4 jours il me semble. Pourtant comme vous voyez c'est un pavé. Il fait à peu près quasiment 590 pages. Franchement ce livre il est grave cool. Donc pour ceux qui connaissent pas je pense qu'à peu près tout le monde le connait. Mais en gros c'est l'histoire de Tessa qui rentre à l'université. Donc de base elle a un copain. Sauf que son copain a un nom de moins qu'elle. Du coup il est encore au lycée. Et elle va croiser un garçon qui s'appelle Ardine. Et qui est pas du tout du tout son style. Genre il a plein de persines, plein de tatouages. Il est odieux avec elle en fait. Et au final il s'avère qu'ils sont attirés l'un par l'autre. Comme dans toutes les histoires à peu près. Et il leur arrive plein de trucs. La fin franchement je vous le dis. La fin j'étais dégoûtée tellement. C'était inattendu en fait. Enfin pas dégoûtée parce que voilà. Mais genre par rapport au personnage. Mais genre c'était tellement inattendu que j'ai lu le 2 à la suite. Je l'ai pas fini. Mais franchement. Ça c'est le coup de coeur. Il est hyper facile à lire. En plus il me semble si je dis pas de bêtises. Ouais les chapitres sont plutôt courts. Et moi j'aime bien quand les chapitres sont courts. Parce qu'on a l'impression d'avancer vite 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 dans l'histoire. Et du coup j'adore ça. Il va se passer plein de trucs par rapport à... Donc elle avec Ardine. Plus il y a elle et son copain. Parce que du coup elle a aussi un copain. Et puis il y a sa mère aussi. Parce que sa mère elle la laisse pas faire ce qu'elle veut. Enfin il y a plein 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 de trucs comme ça. Et franchement ça crée toute une histoire autour de ça. Celui-là franchement c'est mon coup de coeur. Mais genre mon chouchou. Il est hyper simple à lire. Il est... On s'accroche vraiment vraiment au personnage. Que ce soit à Tessa ou à Ardine. Franchement on est vraiment attaché au personnage. C'est l'histoire d'amour basique en fait. On va dire. Mais franchement c'est... On est tellement accroché dans le livre. Que on peut absolument genre savoir la fin. Le finir tout de suite et tout. Si vous savez pas quoi lire cet été. Moi je vous le conseille. Parce que déjà je pense que si vous lisez petit peu par petit peu. Il peut vous faire pas mal de temps. Et ensuite c'est juste une curie ce livre. Il est juste trop bien. Alors voilà la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Que j'aurai assez parlé des bouquins. Assez détaillé. Et assez dit ce que j'en pensais. Et je vous dis à vendredi prochain. Bye.